bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume depuis le cameroun yandé où je me trouve en ce moment soyez tous bénis ce matin le salaire m'a mis à coeur de partager un verset très précis c'est dans le romain chapitre 8 verset 1 je vais lire selon la version de louis second qui est la version la plus populaire dans le monde francophone et ensuite je vais lire aussi une autre version un peu plus ancienne qui est celle d'osterval donc dans romain 8 1 selon louis seconde il ya maintenant il ya donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont jésus christ c'est vrai toutefois il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre la suite faut aller au verset 5 je lis maintenant dans la version de ostervalde romain 8 1 il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à jésus christ qui marche non selon la chair mais selon l'esprit amen voilà qui est beaucoup plus direct voilà qui est beaucoup plus clair et voilà qui enlève toute confusion à ce que le seigneur veut dire au travers de ce mot là j'ai comparé dans les différentes versions j'en ai trouvé huit en français qui sont comme osterval ici mais il y en a cinq en français qui sont comme louis seconde il ya parole de vie bible du semeur la nouvelle la nègre la darby et la seconde qui qui sont en version simplifiée donc ça veut dire que beaucoup de gens utilisent la version seconde parce qu'ils disent il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en jésus christ je suis en jésus christ donc il n'y a plus de condamnation pour moi ça c'est une illusion ce n'est pas la vérité parce que la bible est extrêmement clair et je vous donne un autre passage qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à jésus christ qui marche non selon la chair mais selon l'esprit si vous avez vos bibles allez dans hébreu chapitre 5 verset 9 vous allez voir que c'est super intéressant hébreu chapitre 5 verset 9 je suis resté sur sterval mais mais il n'y a pas grande différence avec seconde il dit que elle parle de jésus 1 et étant consacré il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui pour tous ceux qui lui obéissent dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de melchisedec amen le souverain sacrificateur ne peut exercer son ministère que pour ceux qui lui obéissent amen ou si quelqu'un a désobéi il se repent le souverain sacrificateur exerce son ministère mais quelqu'un qui dit appartenir à jésus christ et qui marche selon la chair ça veut dire selon sa propre volonté ses propres désirs ne lui appartient pas et à ce titre là le souverain sacrificateur qui est jésus christ ne peut pas agir dans le ciel en sa faveur car le salut est pour ceux qui lui obéissent maintenant nous ne nous méprenons pas il nous arrive tous de pécher c'est pour ça que il est dit dans la parole quelque part et c'est david qui dit pardonne tous mes égarements même ceux que j'ignore vous voyez nous avons la repentance et quand nous sommes conscients du péché mais il y a aussi une parole qui est qui dit que celui qui ne fait pas le bien alors qu'il devrait le faire pêche amen c'est pour ça cause on a aussi un souverain sacrificateur parce qu'on est dans un corps de chair mais si nous marchons dans la lumière le sacrifice de jésus parle en notre faveur mais si nous marchons dans les ténèbres et dans le péché alors le sang de jésus ne peut pas parler en notre faveur voilà ce que je voulais partager avec vous le seigneur jésus a terriblement souffert pour me donner le salut pour prendre mes péchés passés qui les a nettoyés j'ai été lavé j'ai été purifié il a dit que je suis une nouvelle création et une nouvelle création marche dans le discipola et le discipola c'est faire la volonté du maître tel qu'il est dit dans notre père tous ceux qui ont récité une prière et qui disent appartenir à jésus mais dans les oeuvres démontre le contraire ne seront pas sauvés ça c'est l'effet de la grâce à bon marché mais sachez qu'il n'y a pas de grâce à bon marché car jésus a payé le prix fort pour nous faire grâce c'est à dire nous permettre de vaincre le monde de vaincre satan et de vaincre le péché voilà ce que je voulais vous parler renonçons à la chair marchons selon l'esprit ayons une communion avec dieu et écoutons la voix du saint esprit car les temps sont mauvais voilà soyez tous bénis dans le nom puissant de jésus christ